Silence. Nous passons la question suivante. Monsieur le Président, la crédibilité économique des conservateurs apprend plein la gueule aujourd'hui. On apprend qu'ils ont été incapables de calculer adéquatement les coûts d'inflation pour notre stratégie de construction navale. Je le rappelle, dont plusieurs collectivités dépendent. En matière d'achat d'équipements militaires, les conservateurs ne sont pas des champions. Après avoir dévoilé une longue liste d'achats en 2008, ce n'est que cinq ans plus tard, avec le rapport Jenkins, qu'un plan de développement de l'industrie a été dévoilé. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Madame la ministre des Travents publics. Monsieur le Président, en ce qui concerne les retombées économiques des achats militaires, eh bien, notre stratégie de construction navale en est un parfait exemple. Nous avons prévu 28 milliards de dollars pour la construction d'un navire militaire dans des chantiers navales canadiens. Et il a été indiqué que cela contribuera à la création directe à directe de 15 000 emplois et 2 milliards de dollars de retombées économiques par année.